ah bonjour tout le monde attendez je suis pas sur le bon écran encore une fois n'est ce pas oui bon c'est pas grave on va faire ça comme ça hein bonjour fran c'est un peu vous me dites si le son ça va coucou gazelle comme d'habin le son la musique je vais je me suis encore trompé alors je vais je sais plus ces jeux vidéo que je mette je vais switcher l'écran salut catastrophe allez là ça marche ah oui du coup je suis plus du tout cadré non dans l'autre sens ok mais vous êtes trop peut-être déjà là alors du coup bonjour comment ça va aujourd'hui alors je suis désolée du coup on a commencé un petit peu en retard parce que pour tout vous dire j'avais mon comité de suivi de thèse juste avant et je pensais que ça durait plus longtemps et en fait en fait non mais on a quand même commencé en retard qu'est ce que je voulais vous dire oui on a publié je me rapproche du micro on a publié des nouvelles vidéos sur la chaîne youtube donc de nouveaux de nouveaux replays si vous voulez aller les voir si vous avez raté un truc ou si vous avez tellement envie de revoir une émission on a publié fabien velman oui comme une petite bof oui après mon comité est vraiment très sympa j'aime beaucoup les gens qui sont dedans mais mais oui c'est des gens qui vérifient que tu travailles bien en dehors de ta direction du coup ouais on a publié fabien velman l'entretien avec fabien velman on a publié je sais plus quoi encore maxence n'hésite pas à mettre dans le chat j'ai oublié donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne youtube tant que j'y pense vendredi prochain donc après demain on reçoit manon qui est une collègue doctorante qui travaille sur des trucs trop bien qu'on va tisser ça un peu oui ils sont contents les gens du comité oui ça s'est bien passé donc ouais on va parler avec manon donc on va recevoir une chercheuse ça va changer du milieu du livre et de l'édition et voilà et la semaine prochaine reprendre le mois de mai non on est en quel mois là c'est juin l'année ok donc au mois de juin du coup on reprend le programme mensuel j'ai baissé le son dans mes oreilles j'arrive pas à me concentrer on reprend le programme mensuel avec fake news of sf mercredi qui va peut-être être un peu moins un peu moins sf mais il se passe plein de trucs dans le milieu du livre en ce moment sous le gouvernement a décidé de réinventer l'eau chaude n'est ce pas ils veulent réinventer le le principe du livre à prix unique n'est ce pas donc ils veulent réinventer un principe qui existe déjà depuis 40 ans en france mais bon on va parler de ça la semaine prochaine je vous avoue que j'ai deux trois rancœurs sur ce genre de sujet parce que ouais c'est la loi langue parce que parce qu'en fait sous prétexte de vouloir protéger le monde de l'édition des grands méchants comme amazon ils sont en train de tuer les petites maisons d'édition voilà mais on verra ça la semaine prochaine ce soir on s'énerve pas on est content parce qu'on va continuer sur la lancée de des trucs qu'on a vu les dernières fois d'anciens science-fiction et donc on va parler des formes courtes encore une fois sur les modalités de publication juste du coup si ça vous va on va commencer alors parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne je suis fatiguée n'est ce pas donc je vais essayer d'être claire et alors s'il vous plaît dites moi dans le chat si c'est pas clair ce que je raconte s'il ya des mots qui sont pas clairs ou s'il ya des tournures de phrases pas claires ou dites moi donc j'ouvre mon soutien psychologique que sont mes pdf et on lance le magnifique port pot ah oui mais alors attendez si je fais ça je vous vois pas à merdouille j'ai pas pensé à ça je suis en train de perdre mes documents et non mais alors et figurez vous qu'adobe est en train de se promener sur mon écran je ne comprends pas comment il fait ça ok on va changer les modalités d'affichage n'est ce pas ah non je peux faire ça on va faire ça comme ça bon bref oui se promène ouais c'est si tu sais je le tiens par la souris et le truc continue bon bref et des choses tout seul c'est adam ça fait des choses tout seul alors ça je dégage et ça on est bon allez go lastico c'est parti vous voyez mon écran oui alors science fiction numéro 5 avec un super power point et donc sur les stratégies de publication des formes courtes voilà bon c'est une façon jolie de dire nouvelle parce que en fait mais en fait ça correspond ce qu'on va dire ce soir ça marche aussi pour la poésie ça marche aussi pour les contes enfin voilà ça marche pour tout mais nous ce qui nous intéresse ça va être la nouvelle de science fiction off course j'ai reperdu mon document faut que j'arrête de jouer avec ça alors c'est parti go lastico alors on va commencer ce soir on a plusieurs points qu'on va aborder donc on va commencer par le fix up et évidemment pas un truc si nouveau que ça mais j'ai appris des choses en faisant des recherches dessus donc ça va être chouette de partager et donc pour ce truc là je suis allée chercher directement dans l'encyclopédie de la science fiction donc avec ces trois quatre john clout david langford peter nichols et graham slight qui ont un site internet en fait avant c'était l'encyclopédie de la science fiction c'est un ouvrage qui était publié régulièrement parce qu'il était mis à jour régulièrement et maintenant ils ont ouvert un site internet enfin maintenant l'encyclopédie est aussi un site internet qui est un peu compliqué d'accès parce que je sais pas pourquoi c'est un peu buggé quand on veut accéder dessus donc que je vous conseille de en bas vous avez l'adresse là je sais pas si vous voyez ma souris en bas vous avez l'adresse du site et je vous conseille de taper dans la barre de recherche le https 2 points ça slash sf encyclopedia.com slash entry ou slash category parce qu'en fait ça vous permet d'aller directement dans l'index en outrepassant le bug que je ne sais pas pourquoi ça bug donc un peu pino un peu pénible et ça le fait sur plusieurs moteurs de recharge parce que ça fait sur opéra et ça fait sur modzilla donc voilà mais on s'en fout go lastico quoi qu'est ce que c'est le fixe alors le fixe up c'est très très simple mais bon c'est pas grave ça va s'en dire mais c'est mieux en le disant donc il s'agit globalement merci frane pour le lien il s'agit globalement d'un ouvrage d'un ouvrage type roman qui est constitué de plusieurs nouvelles qui ont déjà été publiées précédemment et qui sont assemblées et cimentées avec du matériel inédit pour constituer un nouvel ouvrage qui se tiendrait d'un seul tonneau en fait et qui serait complet et homogène globalement un peu pino oui le week-end a été un peu rosé effectivement donc globalement c'est c'est city ou demain les chiens en français de clifford simac qui est constitué de plusieurs contes en tout cas qui sont présentés comme étant des contes donc plusieurs nouvelles qui font état des qui font état de l'état de la civilisation humaine puis canine et chaque nouvelle est cimenté à cet ensemble par des préfaces fictives de l'éditeur à partir des théories de chercheurs donc après il ya tout un appareil critique fictif qui vient cimenter toutes les nouvelles ensemble qui vient recréer une cohérence là où la forme fragmentaire ne permet pas de de mettre en évidence et tout ça ça fait un ouvrage de type roman donc basé sur sur le format de la nouvelle et là ce que nous dit l'encyclopédie et que je ne savais pas avant de faire mes recherches c'est que c'est un terme qui vient de van Vogt donc qui date des années attendez j'ai ça dans ma j'ai ça dans mon bucket donc ça date des années des années tout début de la science fiction lui là elles sont un de ses premiers fixe up c'est un bouquin qui date de 41 42 enfin les nouvelles qui constituent le livre date de 41 42 et son fixe up date de 51 donc on est tout début de la sf américaine telle qu'on la conçoit aujourd'hui donc le terme est aussi ancien que la sf et c'est un format qui est extrêmement utilisé en science fiction probablement plus qu'ailleurs ce qui est intéressant je vais changer de slide c'est que le terme fixe up qui est aujourd'hui assez conventionnel assez canonique en fait il a toute une histoire parce que le fait d'appeler ce genre de format la reconstituer un roman à partir de nouvelles ça ça s'appelle aussi un paste up donc paste comme copie paste un copier coller donc c'est ce truc qu'on colle qu'on collerait ensemble donc ça aussi ce terme là ursula le gain le guine je ne sais toujours pas elle était plutôt pour un truc genre mosaïque mosaïque novel qui serait donc un roman mosaïque ce qui est un peu le terme est un petit peu trompeur parce que en fait ça pourrait juste ça pourrait parler d'un roman choral en fait le terme mosaïque et ça n'a pas eu beaucoup de beaucoup de succès en tout cas ça n'a pas tellement pris en dehors de de son propre travail ou en tout cas de ce qu'elle a lissé sur ses textes et il ya ce format du bread bread en anglais c'est la tresse qui correspondrait si on devait chercher un exemple français de ce que c'est le bread ce serait l'équivalent du paris des merveilles donc pour ceux qui savent pas le paris des merveilles c'est donc tout un univers steampunk qui se passe à paris créé par pierre pével et il ya quelques temps si si noemi était là elle pourrait nous dire exactement quand mais là j'ai pas la date en tête pierre pével a lancé un appel à texte de nouvelles donc d'autres autorises autres que lui qui viendrait s'inscrire dans son univers du paris des merveilles et le fait d'avoir un univers propriétaire quelque part enfin le vocabulaire un peu bizarre mais c'est un peu comme ça que c'est tourné dans la définition en anglais donc le fait d'avoir un univers propriétaire dont le créateur ou la créatrice chapote tout ce qui est créé à l'intérieur par d'autres autorises ça s'appelle un braid et le fait que pierre pével demande à d'autres autorises 2019 ouais c'est oui et benjamin lupu ouais il en a bah il participe il a participé à ce truc là et ce qui est marrant c'est que benjamin lupu il a reproduit ça avec comment ça s'appelle son son truc à lui alors qu'un univers qui est beaucoup plus la forme est beaucoup plus fragmentée et c'est intéressant le ce que fait benjamin lupu d'un point de vue du fix-up c'est assez intéressant ah comment ça s'appelle le truc de pioche comment ça s'appelle les mystères de kioche c'est kioche ou pioche je sais pas pourquoi j'avais pioche en tête mais ça se trouve kioche kioche ouais bah c'est ça tu dois avoir raison pas pioche promis je sais pas pourquoi dans ma tête c'était pioche mais du coup ouais il fait ça aussi parce que bon attends je reviens après je reviens je vais au bout de mon truc et après je reviens pour expliquer ce que fait benjamin lupu donc pierre pvel a fait un appel à texte auquel a répondu benjamin lupu sophie poulain aussi il me semble elle participe à ce truc là et et donc ce sont des nouvelles qui s'inscrivent dans l'univers du paris des merveilles qui ont été validées en quelque sorte par pierre pvel en tout cas c'est lui qui a fait le travail d'édition autour mais ce sont d'autres écrivains qui lui contribuent à cet univers là ça ça s'appelle un braid maintenant ce que fait benjamin lupu en tout cas de ce que j'ai compris parce que j'ai pas eu enfin je l'ai pas lu parce qu'en plus je lis pas de steampunk et tout ça mais de ce que j'en ai compris ou en tout cas de ce qu'il dit à michael raymond qu'on a reçu vendredi dernier cohérence de fou transition de malade donc ce qu'il explique à à michael donc dans le podcast w c'est que il est fanfic légal oui fanfic cautionné par le créateurisme enfin le a créateurisme effectivement est ce que s'il ya de la magie c'est steampunk je sais pas je sais pas je dis pas de steampunk les gens tu peux avoir du steampunk oui parce que là il ya eu un appel à texte mais du coup qu'est ce que je veux dire ouais donc benjamin lupu lui travaille sous forme de de texte en dix épisodes l'équivalent d'un roman en dix épisodes et dans le le volume 2 je suis pas trop sûr de du vocabulaire que lui utilise il paye utilise pardon mais globalement son premier volume c'est lui qui a écrit les dix épisodes et dans le deuxième il a demandé à d'autres écrivains de participer notamment sophie poulain donc sophie poulain a écrit deux nouvelles je crois enfin deux épisodes dans son deuxième volume des mystères de kiosh qui fonctionnerait aussi sur le principe du bride mais le fait que benjamin lupu écrive en fragmenté comme ça avec avec une cohérence qui se fait un peu par le collectif des textes plus que dans une espèce d'homogénéité première enfin en fait c'est ça le truc c'est que le terme fixe up a priori les cinq c'est des nouvelles publiées qu'on rassemble ensuite pour faire un roman et on bidouille pour que ce soit cohérent la cohérence est construite à posteriori ces principes de fondation par exemple fondation le premier fonctionne comme ça et à mon à mon sens c'est pour ça que le premier est le meilleur de tous parce que c'est le plus intéressant après c'est bon c'est de l'abbé chamelle dit lui allo mais bon bref je m'égare donc a priori la définition c'est ça sauf que le terme de fixable donc comme je vous le mets dans le powerpoint il a été rendu un peu canonique parce que la l'encyclopésie de la science fiction l'a utilisé et l'utilise encore aujourd'hui pour désigner un certain type de texte mais eux ils l'utilisent de façon un peu plus ouverte un peu plus fluide et un texte qui est composé de plusieurs récits courts et dont une cohérence les unit quand bien même ces récits courts n'ont pas été publiés premièrement et séparément pour eux ça constitue un fixe-up disons que la démarche de la fragmentation du texte constitue pour eux l'argument de l'étiquette fixe-up qui est à mon avis questionnable sur certains points et en même temps c'est vrai que parfois c'est difficile de savoir si parce que on peut écrire des nouvelles sans qu'elles soient publiées et donc on n'a pas vraiment de traces de savoir et puis on sait pas vraiment toujours l'intention de l'auteur parce que les auteurs aussi peuvent nous mentir sur leur travail les autoristes donc bon il y a tout ce truc que c'est pas très clair et que finalement puisque la réalité derrière le fixe-up est pas toujours aussi évidente que peut être le que ça peut l'être pour un cas comme un quantique pour les bovits ou pour fondation d'azimov et ben comme c'est pas toujours aussi clair et ben le terme fixe-up ils ont tendance à l'utiliser de façon un peu plus souple même s'ils ont conscience que que cet usage là peut être sujet à débat et ce qui est assez intéressant c'est que dans l'article que Fran t'a mis le lien là ce qui est intéressant c'est que leur article est très genre bon bah nous on l'utilise comme ça ça fait des années donc depuis les années depuis 1969 nous on l'utilise comme ça après on nous a fait telle critique on est d'accord on est pas d'accord donc c'est un peu un article d'encyclopédie très dans l'histoire de l'encyclopédie c'est à dire des articles qui sont plus des articles d'opinion que des articles de définition d'ailleurs si vous allez un jour sur encyclopedia universalis c'est beaucoup ça c'est beaucoup des articles d'opinion comme la grande encyclopédie encyclopédie des savoirs et des compétences là qu'a mis en place enfin d'hydro et d'alembert au 18e siècle en plein milieu des lumières c'est un peu le même genre de délire je m'égare trop là bon bref retournons sur nos trucs bon alors ce qui est là important de retenir dans le fix-up c'est que là le truc que je vous aimais à the feel of that text c'est en gros il part du principe que c'est l'impression que donne le texte l'essence qu'on peut deviner derrière le texte qui nous permettrait de définir si c'est du fix-up ou pas ce qui est assez marrant c'est que cet argument là on peut l'appliquer à toute la SF en mode je sais pas trop si ça rentre dans la définition mais je sens que c'est de la SF et en vrai en SF ça marche ce genre d'argument mais bon donc c'est un peu délicat de savoir si c'est une volonté éditoriale c'est à dire ce que c'est l'auteur ou l'autre enfin l'auteur ou l'autrice qui a voulu ça est ce que c'est une volonté éditoriale et puis finalement la définition elle est à la fois très précise et elle n'est pas tant que ça et donc bon bah on est dans un dans un flou un peu artistique et pas tellement gênant en soi mais qui du coup n'est pas si évident et on va voir que c'est pas que c'est le cas un peu pour toutes les tous les textes qui regroupent enfin tous les on va dire les romans qui regroupent des nouvelles parce que ce qui est intéressant dans le fixable c'est que comme tout ce qui va être un travail de publication à partir de nouvelles on part du principe que l'étalon c'est le roman que l'ét que le roman c'est ce qui se publie indépendamment or la nouvelle ne peut pas être publiée indépendamment dans cette logique là et donc il faut faire en sorte qu'on puisse publier les nouvelles donc il faut créer une cohérence quelque part donc soit on va faire des on va étirer des novellas ce qui va donner d'une et là donc c'est une grande nouvelle longue nouvelle qu'on va étendre pour en faire un roman ou on va faire un fixable comme un cantique pour les bovites ou on va faire des recueils et des anthologies ça on va y venir après le truc c'est que dans le principe du fixable puisqu'on a une cohérence qui vient créer un roman à partir de la forme fragmentée de la de la de la polytextualité inhérente du coup polytextualité vous rappel de ce qu'on a vu le mois dernier ici c'est la polytextualité au sens de bruno montfort donc c'est à dire là la contrainte de cohabitation qu'on impose aux nouvelles parce qu'on peut pas les publier seul on les regroupe et on les on les publie comme ça donc c'est une contrainte de cohabitation et bien cette contrainte de cohabitation là puisqu'on va recréer de la cohérence là où il n'y en avait pas forcément on va imposer une lecture linéaire ça veut dire on part de la première page on va à la dernière et on passe partout les autres les unes après les autres une lecture normale en fait enfin normale d'une lecture courante donc le fixable est plutôt favorable à une lecture linéaire et en fait il s'agit vraiment d'étirer une nouvelle quelle que soit la méthodologie pour arriver au roman parce que c'est le roman qui se publie quoi est ce que c'est clair je vois que vous êtes partis dans du damasio et tout ça mais est ce que c'est clair ce que je vous raconte pour le moment j'ai pas l'impression d'être limpide ce soir alors je sais que je dis ça tous les mois et ce soir particulièrement oui d'accord bon du coup je vous propose qu'on avance ne doute pas ok du coup je vous propose qu'on avance parce qu'en fait il y a plein de choses plein de choses à voir puis bon le fixable c'est assez c'est assez limpide me semble-t-il il y a aussi un truc si on a le temps on verra je verrai pour vous montrer il y a un autre format de type fixable qui s'appelle a tail of circulation et un format un peu comme le braid et c'est un peu particulier parce que ça joue ça joue sur la complexité de l'univers présenté enfin c'est un truc un peu un peu spécial donc on verra ça si on a le temps si on traîne pas trop on verra ça tail of circulation un compte de circulation voilà j'ai jamais vu ça avant de tomber dessus donc je sais pas on va voir ça après on verra si on a le temps ok donc ça c'était le fixe up selon l'encyclopédie de la science-fiction maintenant on va passer si vous le voulez bien à la forme du recueil alors là j'ai un peu un mashup ça va être un peu moins clair que d'habitude où je prends un une autoris et où je ne cite qu'elle ou lui donc là c'est un peu tous les gens que j'ai lu qui ont travaillé dessus mais c'est des gens brillants alors on va partir de cette définition de ce constat de René Audet René Audet on en a parlé le mois dernier pour la polytextualité parce que je vous avais dit que j'avais pas pu avoir accès aux textes de Bruno Monfort sur la polytextualité donc dans son sens mais que René Audet qui était spécialiste du format du recueil parlait de lui ben en fait c'est le même livre que j'ai cité le mois dernier que je reprends un peu plus loin et donc René il nous dit la plupart des théoriciens attribuent l'impression d'unité se dégageant à la lecture de recueil à des caractéristiques intrinsèques des ouvrages ne tenant pas compte des frontières textuelles des nouvelles mise en place à la suite de ces observations le postulat d'une approche lecturale permet de mieux comprendre le fonctionnement du recueil de nouvelles alors en fait là ce qu'il nous dit c'est un peu ce que nous a dit Saïd la semaine dernière pendant le live pendant la bibliothèque de doctrice pendant le club de lecture c'est qu'on a tendance à considérer le recueil comme un objet cohérent comme l'échelle à partir de laquelle évaluer les textes et on oublie la teneur du texte en lui même la teneur de la nouvelle parce que on a moi je j'infère ça de cette phrase là mais parce qu'on a l'étalon roman en tête donc l'objet livre roman on va considérer le recueil de nouvelles comme un objet livre et donc le l'interroger en tant qu'objet livre et pas en tant que somme de plusieurs nouvelles individuelles donc on va pas interroger la nouvelle spécifiquement à l'intérieur mais à la rigueur la nouvelle par rapport aux autres et surtout l'ensemble tel qu'il a été construit à l'intérieur du recueil et ce qui est intéressant c'est que là il propose une approche lecturelle c'est à dire une approche faite à partir de la lecture et c'est aussi ce que disait Saïd la semaine dernière c'est pour ça que j'ai pris ces quelques lignes là qui sont pas les plus intéressantes du livre mais qui permettent de faire le lien avec ce qu'ils proposaient c'est qu'en fait il faut considérer la nouvelle en tant qu'objet à lire indépendamment et pas forcément en tant qu'objet à l'intérieur d'un tout et c'est toute la question de savoir est ce que le recueil c'est la somme des parties est ce que la somme des parties vaut le recueil comment on fait en fait c'est quoi la valeur de chaque unité à l'intérieur d'un recueil de nouvelles je suis pas sûre d'être claire vous me direz alors du coup petit rappel donc j'ai déjà redit mais donc la polytextualité c'est la contrainte de cohabitation appliquée au texte et le recueil le recueil est donc une homogénéité parce que souvent pas toujours mais presque toujours la personne qui va signer le recueil c'est la personne qui a écrit les nouvelles par exemple d'Early Asimov c'est un recueil de nouvelles d'Asimov qu'il a fait lui qui signe lui et il signe absolument toutes les nouvelles à l'intérieur du recueil donc il y a une homogénéité structurelle dans le recueil de nouvelles qui va avec cette unicité du statut auctorial ça veut dire que c'est la même personne qui fait tout quoi ce que propose René Oda et c'est pour ça que j'aime bien son travail et du coup si ça vous intéresse vous pourrez m'envoyer un message sur le discord ou du coup faut venir sur le discord si vous êtes pas déjà dessus si vous êtes dessus vous m'envoyez un petit message et je pourrais vous transmettre quelques trucs sur les travaux de René Oda parce que je trouve ça hyper intéressant il a tout un vocabulaire hyper riche pour parler de ça et donc lui il parle du fait que les nouvelles une fois qu'elles sont publiées ensemble elles communiquent ensemble du fait de cette contrainte de cohabitation elles restent pas autonomes les unes par rapport aux autres de façon imperméable mais nécessairement bah je t'enverrai je t'enverrai catastrophe nécessairement elles se contaminent les unes les autres parce qu'elles sont dans le même ouvrage parce qu'elles supposent une lecture collective alors on va voir après les modalités de lecture mais elles sont ensemble et donc elles se contaminent globalement et ce qui est moi j'aime beaucoup le vocabulaire qu'il utilise il parle des faits réticulaires c'est à dire que en fait on va avoir il va y avoir un tissage la réticulation c'est un truc de chimie en gros c'est des liens entre ad entre les molécules je crois Maxence va me taper sur les doigts si j'ai des bêtises mais en gros c'est ça et en fait lui il part du principe que les nouvelles vont créer des ponts enfin ou des ponts vont se créer à la lecture entre les nouvelles ce qui arrive nécessairement parce que si c'est la même personne qui écrit tout bah elle va peut-être avoir un terme qui va revenir un terme un peu spécial qui va revenir dans deux nouvelles qui va créer un lien entre les deux ou une thématique ou un personnage avoir plusieurs nouvelles avec un même personnage qui va revenir pas forcément le même mais il s'appellera de la même façon il va y avoir des ponts que va percevoir le alectoris et et du coup ça va créer donc cet effet réticulaire ça va créer une espèce de de lien en étoile comme ça qui va qui va pouvoir je en fait j'ai l'image de voyez genre un blob voyez comment ça se développe le blob et bah c'est un peu ça le blob il est un peu genre comme ça avec en partant en étoile en étoile ou en toile d'araignée ou vous voyez que des tentacules enfin je sais pas et en fait c'est un peu ça qui se passe si vous c'est un peu le bordel mon truc mais ouais mais en fait je trouve ça marche dans ma tête ça marche mais ça se trouve ça marche que dans la mienne mais mais en gros c'est ça ça se comme ça ça se contamine ça s'accroche les unes aux autres c'est un peu tissé certains certains auteurs ou certains théoriciens vont vont plutôt prendre la la métaphore du tissage parce que parce que c'est un peu ça en fait on va avoir une trame et un fil de 20 fils de trame et bon bref ça marche aussi et donc il il propose il propose alors il reprend le principe de lecture tabulaire donc ça j'en ai parlé la semaine dernière la lecture tabulaire c'est prendre la table des matières et choisir la nouvelle qu'on veut lire c'est ce que tu fais fran par exemple quand tu nous expliquais ça la semaine dernière la façon dont tu lisais un recueil bah c'est un peu ça c'est j'ai des nouvelles que j'ai envie de lire il y en a qui me parle il y en a qui me parle pas ou alors tiens j'ai envie de lire celle-là avant celle-là ou celle-là j'ai commencé mais en fait je m'en fous du coup je suis passé à celle qui était 50 pages plus loin ça s'appelle une lecture tabulaire parce que bêtement c'est basé sur la table des matières ça c'est un concept j'ai l'impression d'aller hyper vite en fait on a fini dans une demi-heure voilà ou donc ça c'est un concept qui a été qui a été développé par le groupe MU qui est un groupe de théoriciens des courants les années 80 90 sans doute et c'est eux qui ont un peu défini ce truc de lecture tabulaire je regarde la taille des textes puis les titres oui mais tu choisis en fait tu vas pas t'as pas de lecture linéaire c'est ça le truc c'est que la lecture tabulaire elle est en opposition à la lecture linéaire parce que tu vas pas d'une nouvelle à une autre et il faut qu'elle se suive enfin pour que ce soit linéaire il faut que ce soit l'une derrière l'autre quoi non bah je pique ouais bah oui mais quelque part justement le recueil il favorise ce genre de pratiques de lecture c'est peut-être l'air d'un non non il y a encore plein de slides derrière je vais juste je vais juste essayer de vous trouver la définition attendez je l'ai pas mise je vais vous retrouver la définition de ce qu'il appelle la lecture hypertextuelle parce que ce sera toujours mieux expliquer que moi ce que je peux vous dire comment je vais chercher là dedans je fais ça j'écris où ma recherche à là pardon alors recueil hypertexte il ya tout un chapitre qui s'appelle comme ça alors je cherche alors en fait lui il part du hypertexte au sens informatique du terme c'est à dire que quand on est sur une page il ya un lien on va cliquer sur le lien et on va arriver sur notre page et sur cette page là il y aura un autre lien bref notre vie sur wikipédia globalement c'est c'est bon c'est hypertextuel qui du coup serait qui serait une lecture qui d'un texte qui en amènerait un autre c'est toujours le principe de la réticulation mais avec ce cette typologie cette typologie un peu informatique mais rené hodet c'est un jeune chercheur du coup il est du coup il est moderne il est moderne non c'est théorie alors je cherche ce que il ya plein de alors je suis et donc page 128 il nous dit ces formes de liens lecturaux tissent un réseau complexe donc l'effet réticulaire tissent un réseau complexe le complexe virtuel à l'intérieur du recueil à l'instar de l'hypertexte ce dernier par définition est conçu pour établir des liens avec des réseaux voisins et se les adjoindre d'où la reconnaissance de son décentrement et de l'effacement de ses limites textuelles cette réticulation tel un rhizome dans son interconnexion et dans son expansion non contrôlée non structuré peut s'étendre au delà de la frontière du texte de la même façon la frontière textuelle du recueil peut être franchie le problème de cette délimination délimitation pardon n'est pas en soi plus important que celui déjà rencontré des frontières entre les nouvelles publiées en recueil la transgression de la frontière textuelle est ici est aussi attend la frontière 1 2 3 la transgression de la frontière textuelle ici aussi dépend simplement d'une décision lecturale il ya un moment il dit un truc chouette aussi il dit un truc chouette le concept de décentrement est souvent convoqué pour décrire l'hypertexte signalant ainsi sa non hiérarchisation ou faible hiérarchisation hiérarchisation fondamentale comme le souligne george landau donc un chercheur qui a travaillé sur la notion d'hypertexte ce décentrement a pour effet à échelle réduite de conduire le lecteur à faire de ses intérêts le principe organisateur de son exploration de l'hypertexte de façon plus générale le décentrement mène à un recentrement mouvement quasi perpétuel puisque ce recentrement est toujours à moyen terme remis en question par la structure hypertextuelle la lecture d'un hypertexte procède donc d'un continuel recentrement de l'objet de recherche ce qui amène une reconfiguration continuelle de l'attention du lecteur en fonction de la portion actualisée du réseau ouais c'était un peu chaud patate ça mais 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 du coup voilà globalement c'est ce truc de un intérêt va en amener un autre qui va en amener un autre et j'ai lu cette nouvelle parce qu'elle parlait de ça et en fait bah dans la table des matières j'ai vu que ce titre là et peut-être il ressemblait à ça ou je sais pas et en fait on va comme ça d'intérêt en intérêt et on a une lecture qui se nourrit enfin comment dire un ouvrage qui se nourrit du processus de lecture là je cite page 134 comme l'hypertexte la lecture du recueil et les sens qu'elle élabore dépend des parcours des liens actualisés et empruntés la décision lecturale d'établir des liens dans un ouvrage constitue l'étape initiale de cette actualisation qui varie ensuite selon les capacités cognitives du lecteur les variables et non c'est si au bon il finit mais aussi selon un critère axiologique placé devant un ouvrage un lecteur même s'il identifie des la stratégie textuelle doit évaluer l'importance qu'il leur accorde par exemple un critère de taille de la nouvelle je trouve ça hyper intéressant enfin moi j'adore les travaux de rené odin mais mais du coup voilà donc c'est plutôt une lecture qui amène une participation active de la lecteuris parce que parce que ça veut dire que tu fais un choix parce que tu sais pas genre je suis pas obligé de tourner la page 4 pour rêver à la page 6 et tourner la page 6 pour rêver à la page 8 si tu veux ne pas lire la préface il ya souvent des préfaces dans les recueils si tu veux pas la lire tu la lis pas si tu veux dire que trois surtout que trois nouvelles tu ne lis que trois trois nouvelles moi ça m'arrive d'acheter des recueils d'un auteur genre par exemple robert silverberg qui a qu'il ya des recueils qui sont des compilations de toutes ces nouvelles j'en ai j'ai acheté le tome 2 juste parce qu'il y avait deux nouvelles dedans qui m'intéressaient et clairement je sais pas si j'aurais le temps je j'aurais pas le temps de tout lire donc il ya ce truc que on choisit ce qu'on lit on le lit par intérêt ou par association d'idées par par réticulation donc et ça demande à le à lectoris d'être investi dans sa nouvelle de ne pas subir en quelque sorte même si le mot est violent et peut-être mal choisi mais de ne pas subir la construction du livre mais de choisir le sens qu'il veut créer à partir de sa propre pratique de lecture et donc en fait ça veut dire que chaque lecture sera unique sera une actualisation unique de l'ouvrage parce que ça créera un sens différent une contagion des nouvelles différentes à chaque fois et c'est hyper intéressant et bien en histoire ça veut dire que le format court c'est tout aussi voire plus parfois intéressant qu'un roman parce que ça crée du sens que là où le roman ne peut pas en faire nécessairement parce que on n'est pas du tout sur les mêmes modalités de de publications qu'est-ce qu'il y a attend le recueil dont vous êtes le héros mais c'est complètement ça c'est complètement ça parce que tu es le héros de ton de ton texte de fin de ton texte de ton chemin de lecture c'est toi qui décide par où tu passes c'est toi qui décide de prendre des bifurcations ou non de faire du sens ou non par exemple je travaille sur un ouvrage qui s'appelle england swings sf et c'est un ouvrage qui a une construction vraiment exemplaire sur plein d'aspects mais qui est aussi extrêmement original et extrêmement inédit et donc en fait il est c'est un objet unique en son genre et c'est un objet qui que moi j'ai lu de façon linéaire et le lisant de façon linéaire j'ai pu créer des ponts entre certaines nouvelles que j'aurais sans doute pas pu créer si si je l'avais lu de façon tabulaire et en même temps la lecture tabulaire après coup en plus maintenant que je sais ce que racontent les nouvelles quand je vois la table des matières je me dis bon bah ça ça parle de ça ça parle de ça finalement ça et ça ça va pas trop mal ensemble et en fait du coup il ya des nouvelles qui se contaminent des thématiques qui par contagion intratextuelle par rapport à l'ouvrage complet mais intrate intertextuelle à partir de l'autonomie de chaque texte vont faire sens ensemble c'est un peu compliqué attends intratextuelle intratextuelle c'est toutes les références qui seront à l'intérieur des textes par exemple genre le fusil de tchekhov par exemple l'intérêt du fusil de tchekhov c'est qu'on vous donne un truc au début et qui va resservir au milieu ou à la fin et ben le fait que ce bordel le fusil de tchekhov dans une pièce de tchekhov ou je sais pas quel film ou quel roman où on vous donne deux trois éléments au début et qui vont servir plus tard et ben ça va créer des effets de citation des effets de référence en fait le texte va se citer lui même si vous voulez quelque part et donc donc ça va créer un réseau intratextuelle c'est à dire à l'intérieur du texte si on considère que le recueil est un texte un ouvrage unique enfin unique c'est à dire c'est une un objet cohérent toutes les nouvelles si elles font des ponts entre entre elles par réticulation par exemple on peut considérer que ce sont des relations intratextuelles parce que c'est à l'intérieur de l'ouvrage si on considère que chaque nouvelle est autonome alors ce sera intertextuel puisque ce sera des relations de contagion entre éléments autonomes voilà je crois que c'est clair mais vous me dites hein la lecture devient ce pique-nique où l'auteur apporte les mots et le lecteur la signification oui ah t'as réussi à lire ton récit finalement t'as réussi à aller au bout il y a toujours des fourmis et des trésors les gens mais du coup bon voilà il y a aussi cette question de l'autonomie et de la totalisation qui du coup là est plus à l'échelle de l'ouvrage parce que c'est cette question d'homogénéité en fait justement parce que chaque texte garde son autonomie parce que chaque texte chaque texte est fini chaque nouvelle est finie en tant que tel c'est une histoire qui tient debout par elle-même et en même temps la contrainte de total de cohabitation fait qu'il y a aussi la totalité de l'objet qui compte et donc on est toujours dans une espèce de tension entre la contrainte représentée par la polytextualité comme contrainte éditoriale donc et l'autonomie de chaque texte qui existe en dehors du recueil mais qui fait sens aussi à l'intérieur alors étant qu'on peut ajouter le lecteur apporte son sens de lecture et peut-être d'autres significations oui mais en fait tu peux avoir plusieurs sens de lecture parce que si tu lis un livre demain tu lis un recueil de nouvelles tu lis je sais pas tu lis la nouvelle b la f la a la d une fois tu les tu finis ton bouquin machin tu reviens dessus plusieurs années plus tard et sur vers recréer du sens en le relisant en partant sur un autre chemin c'est comme c'est comme partir de brest vouloir aller à paris et ne jamais prendre le même cheveux prendre toutes les options que vous propose google maps même chose tu as pas tous les trois tomes tu m'étonnes personne t'en veux parce que parce que tout le tome 1 sur thomas d'aquin c'est un peu long il ya de la souffrance là dedans du coup avançons mes amis et donc l'intérêt du recueil c'est aussi qu'il donne de la visibilité à la nouvelle parce que au contraire des formats type heures lumière qui du coup sont des des formats de collection dans le sens dans le double sens de c'est une collection éditoriale et en même temps c'est des objets faits pour être collectionnés en dehors de ce type de format ou des folios de zoro ou des librios qui sont des formats où qui ne peuvent ne publier qu'un seul texte par livre et ben le recueil il est là pour donner accès à une nouvelle et lui donner de la visibilité encore une fois parce qu'on part du principe que l'étalon c'est le roman en tout cas l'étalon c'est le format long et donc faire un recueil de nouvelles c'est rendre visible la nouvelle et c'est aussi ce que je disais la semaine dernière c'est aussi mettre en valeur le statut trouble du genre de la nouvelle qui est en fait un genre qui pose problème parce que je tourne en rond mais c'est pour montrer aussi qu'il y a toute une cohérence dans cette théorie là c'est que la nouvelle elle n'est jamais traitée pour elle même mais elle est toujours traitée dans sa dimension éditoriale dans le sens où bon bah en fait comment on fait pour la publier et qu'est ce qui se passe quand on la publie donc elle est toujours pensée en fonction de quelque chose en fonction de quelque chose qui est extérieur à à elle les talons c'est l'étalon oui bah oui alors si enfin aussi enfin je retiens ça donnera de la visibilité dans le sens un peu méchant de je te paierai en visibilité ou mais mais c'est nécessairement le fait de de faire un recueil comme je suis en train de chercher un recueil de poésie par exemple publier une poésie toute seule avec une couverture enfin un objet livre où il n'y aurait qu'une poésie dedans un poème je veux dire c'est un peu compliqué parce qu'aujourd'hui on vit dans un monde où c'est pas possible sauf à le faire soi même et donc pour rendre accessible ce texte on le rend visible mais aussi donc lisible pour y avoir accès pour le lire si on veut le publier en version papier si on veut passer par l'objet papier on va être obligé en tout cas les conditions actuelles contraignent à la publication du collectif de poèmes tu peux avoir des sous et manger si tu sacrifies oui dans une question de rémunération mais là faut vraiment c'est un peu bizarre ce que je veux dire mais faut vraiment réfléchir pas en termes de de cadre socio-économique mais vraiment en termes de construction d'un objet parce que toutes ces théories là elles réfléchissent en termes de construction d'un objet littéraire comment on fait quand on a des nouvelles des poèmes des contes comment on fait pour y avoir accès comment la publication donne accès à ces textes là selon quelle modalité selon quelles contraintes et qu'est ce que ça va faire comment ça va influencer la réception du du de la nouvelle du conte ou du poème en fait faut vraiment penser quelque part un peu hors sol enfin je veux ah je sais que on peut pas vraiment faire ça mais mais la théorie la théorie de la réception ou toutes ces théories là elles partent aussi du principe que l'objet est comme ça parce qu'il ya des contraintes éditoriales certes mais que du coup ces contraintes suffisent en elles mêmes pour faire du sens en fait non la question du marché n'est pas étrangère évidemment parce que justement parce qu'on peut pas publier un poème tout seul parce qu'on peut pas publier une nouvelle toute seule pas en l'état si on veut un livre et tout ça évidemment mais mais là pour le coup c'est vraiment comment on veut publier ça par exemple le fait que que le droit d'auteur est mal rémunéré ou ce genre de choses finalement c'est c'est pas le coeur de la théorie disons que les formats de publication sont des conséquences mais que la théorie se pense sur l'objet en tant que tel parce que l'objet est tellement signifiant déjà tout seul puis après c'est pas la même discipline en fait juste bêtement c'est pas la même discipline faire la sociologie la littérature que faire de la théorie du recueil c'est pas la même discipline et c'est pas les mêmes méthodologies d'approche c'est pas le même vocabulaire enfin c'est pas la même chose quoi mais bien sûr et ce qui est intéressant ce qui est intéressant et ce qui est un peu parfois dommage mais c'est que l'ASF particulièrement elle repose en grande partie sur le format de la nouvelle et que et que bah les romans finalement c'est arrivé après parce que c'était pas nécessaire on pouvait être un auteur de SF un une autoriste de SF sans avoir jamais publié un roman parce que c'était pas nécessaire parce que c'était des novelistes des nouvelistes et donc bah il publia des nouvelles et ça marchait et le format livre quand il est arrivé ça joue aussi avec les modifications du marché éditorial parce qu'on a arrêté de faire des pulps et tout ça mais finalement quand il était faible et c'est ce que je vous disais au début en fait c'était surtout du bricolage à partir de nouvelles parce que parce que déjà c'est pas le même exercice et quand on voit ce que fait Asimov on se rend compte que c'est pas donné à tout le monde d'écrire des romans encore moins des cycles mais globalement c'est ça c'est que à la base on a des nouvelles et il faut en faire des romans parce que l'économie a changé et du coup comment on fait bah c'est ce que je vous disais on va étendre une novella on va faire d'une on va faire des fix up c'est à dire on va faire un quantique pour les bovits ou on va faire des recueils on va faire à la moitié du boulot de la moitié de ce qui a publié Asimov qui sont fait des recueils et c'est ça parce qu'on a cette cette modification de de la distribution comme tu dis là enfin de des modalités éditoriales des publications qui font que ben il faut passer au format long parce que parce qu'on n'a plus non plus les revues le grand temps des revues pour publier enfin il ya tout un tas de modalités qui ont été modifiées et qui ont donc modifiées les pratiques d'écriture effectivement mais ça du coup c'est de la sociologie de la littérature c'est pas la théorie de la réception par exemple et non c'est pas évident non plus à tout le monde c'est pas donné à tout le monde effectivement mais et pourtant métal hurlant revient ouais mais parce que maintenant il ya un revival de plein de trucs mais mais oui effectivement mais ça ça joue mais c'est pas l'ASF ça reste un milieu et la fantasy aussi enfin je veux dire quand je vois le nombre de de recueils de d'appels à texte parce que finalement Benjamin Lupu il a commencé sa carrière parce que ah non Benjamin Lupu il a commencé par un roman je crois que je me trompe par contre Sophie Poulin elle a commencé par des nouvelles Noemi qui était la semaine dernière elle a commencé par des nouvelles Saïd il fait que des nouvelles enfin le milieu de la SF se porterait très bien c'est aussi s'il n'y avait que des nouvelles on n'aurait pas eu certains textes qui seraient quand même dommage qu'on n'ait pas eu mais 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 voilà c'est un genre qui est très très lié à son mode de publication et donc pour le coup les questions de rémunération des auteurs est très lié à la possibilité de publier des nouvelles parce que aussi le fait qu'il y en ait eu autant dès le début c'est aussi parce qu'il fallait publier beaucoup pour pouvoir manger et c'est ça qui a fait que que Phil Kedic a écrit beaucoup de nouvelles qui se répètent et qu'il n'a pas écrit que des super nouvelles parce qu'il fallait manger c'est ça aussi qui a fait par exemple que Francis Scott Fitzgerald il a pu manger c'est parce qu'il écrivait des nouvelles au kilomètre c'est pas qu'il était forcément bon pour écrire des nouvelles mais enfin il en a écrit beaucoup il avait l'impression de passer à côté de sa grande oeuvre mais bon toujours est-il que effectivement c'était aussi bah c'était un moyen de subsistance quoi et puis ça permet aussi de remettre en état de de remettre en évidence le fait que l'âge d'or de l'ASF ce qu'on considère comme étant à peu près l'ASF à la louche milieu des années 20 années 50 c'est l'âge d'or parce qu'on publiait beaucoup mais pas parce qu'on publiait bien en fait parce que finalement c'était des gens qui écrivaient beaucoup parce qu'il fallait manger c'était des gens qui écrivaient dans un genre où il y avait tous les codes qui n'avaient pas encore été établis donc c'était un peu bancal c'est un genre où il y avait beaucoup de gens qui publiaient qui n'étaient pas forcément très bons pour écrire qui avaient juste deux trois idées scientifiques qui tenaient à peu près la route et du coup on leur a dit tiens toi écrit écrit de la fiction alors qu'écrire de la fiction ça reste un métier ça demande des compétences spécifiques ça demande des compétences des compétences autres que pouvoir créer une une un truc brevetable quoi la nouvelle à oui ça reste une nouvelle un peu longue mais après comment elle s'appelle marta comment s'appelle celle qui écrit le cycle assassin max en sept mois martin marta comment qui elle du coup écrit un cycle de novella max en sept mois je sais plus et du coup oui après pour que ce soit cohérent quand même marta wells merci ça reste ça reste toujours une écriture particulière ça reste quand même une écriture du court pas du long ou une nouvelle un peu longue est ce que on avance allez on avance ah oui tiens j'ai oublié de vous lire ça ah non rien en arrière ah oui donc ça c'est une autre citation page 146 donc c'est toujours René Oda qui nous dit institutionnellement la visibilité du recueil oui c'est ce que je vous disais la visibilité du recueil augmente parallèlement à celle de la nouvelle la dépassant même le recentrement de l'attention du lecteur favorise le recueil au détriment des nouvelles qui deviennent des illustrations du sens global de l'ouvrage c'est ce que je vous disais tout à l'heure la lecture accorde ainsi un statut particulier recueil qui s'approprie d'abord la nouvelle pour assurer son existence mais qui la relègue ensuite à l'arrière-plan alors ça il dit ça parce que encore une fois lui c'est pas un théoricien de la nouvelle mais c'est le théoricien du recueil et il se trouve effectivement que le recueil finit par prendre le pas parce que toujours cette truc de étalon roman machin et du coup ce qui est intéressant c'est que les recueils aujourd'hui portent souvent le nom d'une des nouvelles par exemple le tome 2 du recueil de nouvelles de silverberg qui s'appelle les jeux du capricorne parce que les jeux du capricorne c'est je crois la troisième nouvelle du recueil et donc le recueil porte le nom de celle ci la ménagerie de papier de can you d'ailleurs faut que je raconte un truc sur can you trop important la ménagerie de papier de can you finalement c'est un recueil qui contient la nouvelle la ménagerie de papier qui en plus une nouvelle qui a obtenu qui a fait le trio gagnant il a eu trois prix les trois prix les trois plus grands les trois prix les plus prestigieux pour la nouvelle aux états unis et donc le recueil porte le nom de la nouvelle la plus importante dedans comme ce que je vous disais mercredi dernier avec le recueil de connie willis les veilleurs les veilleurs en français porte le nom de la nouvelle qui a le même nom alors que dans la version anglaise c'est de winds of marble orc qui du coup le nom une autre nouvelle de ce recueil là mais enfin bref c'est une nouvelle qui donne son nom au recueil mais ensuite le recueil prend le pas sur cette nouvelle là puisque puisqu'on va présenter l'ensemble et que c'est l'ensemble en tant que tel qui va être acheté par le lectorat et consommé même si le terme est un peu trop néolibéral pour la littérature mais bref qui va être en tout cas lu par le lectorat et c'est en tant que tel que ça va être perçu après là il précise bien que c'est institutionnellement parce que à la fac parce que institutionnellement c'est un peu ce que ça veut dire à la fac et et dans l'économie c'est ce format là qui va être privilégié parce que c'est aussi le plus le plus facile à aborder c'est plus facile de parler de parler de l'objet livre que de ceux qui le composent c'est plus par plus facile de parler du tout que de ses parties voilà bon j'avance et l'anthologie go l'anthologie je suis allé tellement vite les gens j'avais tellement plein de slides et je me dis oh va y en avoir pour hyper longtemps et en fait je vais beaucoup trop vite je suis désolée je ralentis alors l'anthologie l'anthologie est une modalité légèrement différente donc l'anthologie est une modalité similaire au recueil dans la mesure où c'est un une contrainte polytextuelle enfin c'est un format polytextuel puisque c'est un format qui va regrouper des nouvelles ensemble pour les publier mais à la différence du recueil il y a une hétérogénéité d'un point de vue auctorial parce que l'anthologiste et c'est ce que nous dit ce que nous dit Patrick Gay et Nicolas Dickner l'anthologiste est un tiers ça veut dire que contrairement au recueil où c'est en général la personne qui signe les nouvelles qui va signer le recueil dans l'anthologie l'anthologiste est un tiers donc celui qui va regrouper les nouvelles et les choisir c'est quelqu'un d'autre ce n'est pas lui qui a signé les nouvelles que les nouvelles sont non nécessairement signé de la même main ça veut dire qu'en général une anthologie ce sera l'anthologie avec plusieurs auteurs plusieurs auteuristes donc en fait il y a une multiplicité des figures à l'intérieur il va y avoir tous ceux qui ont signé toutes celles qui ont signé les nouvelles plus la personne qui va les regrouper et signer l'objet en tant que tel ce qui est par exemple ce que fait par exemple rivière blanche avec sylvie miller qui fait l'anthologie de la sf espagnole l'anthologie de la sf argentine sud américaine je sais plus si c'est tout le continent aussi c'est juste argentine je crois que c'est je crois que c'est argentine je suis pas sûr ou bertrand qui bertrand campès qui lui fait des anthologies autour de l'ucronie donc chaque nouvelle est signée d'un une auteuriste différente et ce n'est pas qu'ils ont créé nouvelles ce n'est pas les anthologies qui les signent l'anthologie donc on nous dit l'anthologie c'est un tiers l'anthologie est rétrospective c'est à dire qu'elle va publier des textes déjà publiés en théorie ce qui est en fait pas tout à fait vrai en sf mais on va y revenir et elle se construit à partir des catégories de l'histoire littéraire c'est à dire qu'elle va piocher dans une boîte d'étiquettes pour construire sélectionner et construire l'anthologie sélectionner texte et construire l'anthologie et comme on disait sur le recueil de nouvelles qui favorisent une lecture non linéaire c'est aussi le cas de l'anthologie et à plus forte raison parce que les deux chercheurs là nous disent que l'anthologie est rarement lue pour ce qu'elle est c'est à dire une anthologie d'une couverture à l'autre c'est à dire qu'on lit rarement une anthologie au complet et qu'on va rarement la voir on ne va pas lire une anthologie d'un point de vue linéaire parce que l'anthologie elle a aussi elle a aussi une vocation qui peut être très pédagogique très institutionnelle parce que par exemple pour le bac de français moi j'avais des camarades dont on leur avait demandé de faire des anthologies donc faire une anthologie de poèmes par exemple moi la fac j'ai dû faire une anthologie des poèmes de ronsard oui c'est dans la musique c'est dans la musique voilà enfin globalement c'est des trucs qui sont soit des exercices qu'on fait à l'école soit des des ouvrages qui sont là pour pour une dimension pédagogique comme les anthologies de nouvelles de fantastique quand t'es en quatrième et qu'on t'apprend ce que c'est que le fantastique en littérature il y a quelque chose de de très institutionnel dans le format de l'anthologie tel qu'elle est perçue aujourd'hui donc nécessairement si si on je pense je suis en train de penser à l'anthologie de la poésie française faite par pompidou par exemple ce que pompidou adorait la poésie il a fait une anthologie et ben je n'ai jamais lu je l'ai je n'ai jamais lu l'anthologie en entier parce que parce qu'elle est très longue et puis parce qu'on n'a clairement pas les mêmes goûts en poésie parce qu'il y a aussi ça c'est que l'anthologie doit faire un choix sur des critères qui ne sont clairement pas ceux de tout son lectorat et l'anthologie ben on va suivre hein donc l'anthologie de poésie de pompidou bah moi j'ai pas tout le fait voilà bref alors qu'est ce qui est important à retenir sur la notion d'anthologie c'est que donc il ya la figure de l'anthologie ce qui est une figure octoriale à part entière donc puisque c'est quelqu'un qui va signer l'ouvrage sans y participer en dehors de l'appareil critique s'il y en a un il y en a pas toujours un qui en fait le nom de la personne qui aura effectué la sélection la sélection s'effectue donc sur des critères évidemment elles sont des critères qui sont choisis par l'anthologiste donc ça peut être globalement globalement ça peut être en termes de sf par exemple ça va être celles qui ont obtenu les nouvelles qui ont obtenu un prix pardon les nouvelles qui ont obtenu un prix donc le nébula par exemple le hugo ou les utopiales la nouvelle des utopiales alors elles ont pas tout obtenu un prix dans dans le recueil vendu tous les ans utopiales mais c'est une sélection de nouvelles correspondant à la thématique du festival de l'année donnée on va avoir des critères qui vont être genre les meilleures nouvelles de l'année machin truc il y avait beaucoup ça maintenant il y a un peu moins mais je pense que ça existe toujours j'ai plus les dates en tête je crois que ça existe toujours mais c'est clairement moins célèbre que que la série de d'anthologie que menait par exemple judith merrill qui est une super anthologiste là pour le coup faut qu'on en reparle parce qu'elle est exceptionnelle donc judith merrill elle a eu la elle s'est occupée de la série d'anthologie qui s'appelait the year's greatest best sf novel désolé c'est que c'est contagieux mais et je suis fatiguée encore voilà je suis tout le temps fatiguée du québec d'où ma surprise ou à winnie je suis tellement et je suis tellement flabbergastée pour rester sur la thématique du québec que tu saches que ce cri là c'est le c'est une buse à bec bleu ouah truc de fou mais du coup je suis perdue oui donc judith merrill donc elle a tenu cette cette série d'anthologie pendant 20 ans je suis il me semble des années 50 aux années 70 il ya aussi la série d'anthologie universe qui elle pour le coup est une original anthology ce qui vient contredire l'argument de patrick patrick gay et nicolas dickner que ce ne sont pas toujours des des recueils dans une dix enfin qui sont rétrospectives puisqu'on peut publier des anthologies de textes qui ont qui sont inédits qui n'ont jamais été publiés avant c'est le cas de la série universe qui a été tenu par tête car jusque dans les années 70 non 80 je sais plus et qui a qui a ensuite été repris dans les 90 par robert silverberg donc ce sont en fait un peu des appels à texte des d'autres ça peut être aussi historique ou national dans ce sens où tu as genre les meilleurs les meilleures nouvelles françaises ou francophones ou anglophones ou anglaises ou belges ou allemandes bref vous voyez le principe donc en fait il suffit de choisir un critère et de choisir un truc et c'est pas comme un recueil ça pour dire ça comme c'est ça fonctionne comme sur le recueil donc on a une lecture tabulaire et ce qui est particulier avec l'anthologie c'est qu'elle peut avoir deux missions deux fonctions qui ne sont pas identiques et qui ne sont pas complémentaires en tout cas on peut pas voir les deux dans un seul volume en gros ça va être soit défense et illustration genre regardez le meilleur de la sf québécoise tiens puisqu'on est sur le truc le meilleur de la sf québécoise qui va être genre pourquoi c'est là pourquoi ça c'est le meilleur de la sf québécoise et qu'est ce que ça dit de la sf québécoise et ben regardez on a dix nouvelles qui vont nous montrer les plus grands noms enfin les noms plus importants dans le milieu québécois avec des thématiques qui vont être spécifiques à cette sf là ou sur une période donnée enfin bon bref ça va donner à voir et donc nécessairement ça va donner quelque chose à défendre alors défense illustration c'est une référence à défense illustration la langue française de de la période de la pléiade donc c'est le 17e boileau et tout ça là mais le principe il est que on va donner des critères et à partir de ces critères là on va pouvoir donner une espèce de d'intérêt qui va favoriser une certaine pratique et donc protéger aussi l'héritage culturel lié à cette pratique là mais ça peut être aussi un manifeste faire une anthologie pour établir une tradition là où il n'y en a pas encore et ça ça marche assez bien en sf et par exemple judith merrill donc qui a eu le year's greatest best sf novel ça c'était clairement genre regardez c'est le meilleur de cette année c'est le meilleur de 1958 c'est le meilleur de 1959 bon bref mais elle a aussi écrit enfin été l'anthologiste de england swings sf qui est l'anthologie manifeste de la new wave la première anthologie de la new wave est en fait c'est un ouvrage qui est vraiment magnifique dans sa conception ce que je vous disais un peu tout à l'heure qui est vraiment hyper original et tout ça et bien dans ce texte là pendant dans cet objet là il y a une vraie volonté de donner à définir ce qu'est la new wave anglaise en 1968 en 1967 pour la première édition et donc là pour le coup il ya vraiment une dimension manifeste r qui va pour établir une tradition reconnaître une pratique en cours une pratique contemporaine donc donc c'est pas tellement une anthologie qui est rétrospective puisqu'elle s'inscrit dans une actualité et qu'elle donne un nom elle donne une définition à cette à cette pratique là et donc l'anthologiste en tout cas à travers la figure de enfin à travers judith merrill est une figure à part entière d'autant plus qu'il y a une agentivité pour ressortir ce terme que je sors toutes les semaines il y a une agentivité particulière à cette figure là qui qui devient par exemple judith merrill devient autrice au même titre que les autres de par l'implication dont elle fait preuve dans la conception de l'objet dans la cohérence qu'elle vient recréer à travers cette diversité parce que il ya énormément de nouvelles il ya énormément d'auteurs différents c'est vraiment un diorama de de la pratique de la science fiction dans ces années là avec ces auteurs là dans ce pays là c'est extrêmement intéressant et donc là l'anthologie elle a une dimension que n'a pas le recueil dans le sens où elle va dire quelque chose de l'histoire littéraire ou en tout cas elle va essayer de porter un discours sur l'histoire littéraire que ne porte pas le recueil qui quelque part même s'il peut être et c'est ce que dit rené auda dans un article avec geneviève du four le recueil peut être un lieu d'expérimentation de la nouvelle des modalités de cohabitation des textes et de la des modalités de fabrication fictionnelle de la nouvelle quand bien même le recueil peut être un lieu d'expérimentation il sera un lieu d'expérimentation qui va jouer sur la narration qui va jouer sur la fiction mais qui va pas tant jouer sur la construction d'une identité enfin d'une identité d'une catégorie littéraire à part entière qui viendraient s'inscrire dans une histoire mais mais non mais vous écoutez pas ce que je dis vous dites des bêtises on n'est pas plusieurs là dedans pas vrai du coup voilà donc quelque part l'anthologie elle a une une agentivité ou une rené au déjeuner du four parle d'une performativité c'est à dire qu'elles peuvent performer elles peuvent construire le réel c'est comme quand le maire dit je vous le maire ou la mère dit je vous déclare marié femme ou femme et femme ou marié mari et ben le dire et le faire la parole devient acte parce que c'est en le disant que la situation devient facture enfin que la ou le fait devient réel ça c'est une parole performatrice et bien l'anthologie quelque part elle est performatrice dans le sens où en réunissant des textes et en disant que à travers ces textes on va dire quelque chose de la réalité le simple fait de le faire enfin de le dire c'est le faire c'est à dire que stipuler que ces dix auteurs représentent un mouvement littéraire si on les met ensemble et qu'on les désigne en tant que tel et bien on va créer ce mouvement littéraire donc il ya une performativité que n'a peut-être pas le recueil et ce qui explique aussi sans doute la raison pour laquelle il ya autant d'anthologie différentes en science fiction et que finalement il ya des anthologies de tout quoi on peut faire des anthologies vraiment de tout d'autres trucs en même temps mouais mouais on va dire ça qui est astra et donc je vous ai ramené des exemples enfin je vous ai ramené je vous ai préparé des exemples de d'anthologie modalité d'anthologie en plus parce que les couvertures sont chouettes donc ça c'est ce que je vous disais en haut là à gauche c'est la collection qui a tenu judith meryl pendant pendant plusieurs années donc ça c'est la onzième édition mais je sais plus je sais plus en quelle année c'est donc ça c'est les years best et il avait une série qui était je pense c'est juste le titre qui a été remplacé par l'autre qui est the greatest sf en gros c'est ça c'est moi je suis allée piocher un peu partout et c'était vraiment le truc de judith meryl c'était d'aller piocher un peu partout c'est vraiment une femme exceptionnelle mais bref elle avait une définition de la sf qui était en fait comme beaucoup beaucoup d'acteuristes du milieu à cette époque là considéraient que la sf c'était la speculative fiction plus que la science fiction et en fait d'ailleurs spéculatif ça permettait une espèce de liberté disons une émancipation de la thématique scientifique dans le sens quinquairie enfin j'ai tout ça avec des guillemets quinquairie sciences dures et tout ça en gros se détache de ça qu'on se détache de l'âge d'or et on va essayer d'aller voir à droite à gauche qui se fait dans l'imaginaire au sens large d'où cette notion de spéculative et donc elle fait elle a fait des anthologies annuelles qui sont sans pareil parce qu'elle avait une façon de percevoir le principe de l'anthologie et d'aller d'avoir des critères de sélection qui étaient tels que ces anthologies réunissent à des textes qu'aucune autre anthologie ne réunissait donc elle a fait ça elle a fait le meilleur de la sf soviétique n'est ce pas qui a vraiment l'air super chouette elle est aussi elle a aussi fait une anthologie spéciale autrice c'est toujours le problème de faire des trucs spécial femmes parce que c'est un peu genre bon alors la norme c'est les hommes mais on va faire un truc spécial femmes bon c'est un peu compliqué mais effectivement à cette époque là c'était aussi un petit peu plus compliqué pour les autrices donc elle a fait elle elle a fait des anthologies exprès dont elle écrivait aussi elle était nouvelliste donc elle se publie dans ces anthologies là mais c'est hyper chouette et puis bon bah il ya tous ces trucs les hugo winners donc ceux qui ont gagné les prix go donc les nouvelles des nouvelles récompensées par le prix hugo de 1963 à 1967 ici l'anthologiste donc c'est isaac asimov et puis en france tout ça c'est pour le volet anglophone et en france on a eu un poil de chat on a eu les livres d'or et la grande anthologie de la science fiction j'ai même pas compté combien il ya de volume dans la grande anthologie de la science fiction mais c'est genre incroyable il ya vraiment des trucs sur tout enfin je pensais en avoir vu beaucoup et en fait je crois que j'ai même pas vu la moitié c'est pas plus sérieux maintenant y'a pas besoin le prestige le prestige perd la récompense ouais donc la grande anthologie mais vous avez déjà dû en voir dans les bouquinistes et trucs comme ça histoire de demain histoire de robots histoire de fin du monde de histoire de sexe fiction est vraiment décevant sexe fiction j'étais vraiment très dissu par ce par cette anthologie là et pas aussi subversif que le titre semble le dire est clairement moins subversif que la couverture du livre beaucoup moins subversif la couverture du livre mais je crois qu'il ya une page wikipedia là dessus mais sinon sinon ça doit être sur nos sphères il ya la liste complète des histoires de quelque chose de cette grande anthologie qui pour le coup sont des anthologies qui sont préfacées donc il ya une préface au début et chaque texte est introduit par un petit un petit mot de l'anthologiste souvent il me semble que c'est alain dorémieux qui faisait ça donc il ya toujours un petit résumé avec la première publication de quoi ça parle en gros une espèce de on va recréer une cohérence entre toutes les nouvelles en donnant deux trois points et puis peut-être en faisant un lien avec une autre nouvelle de l'anthologie donc là il ya un vrai travail d'anthologiste avec en tout cas un anthologiste qui se met en scène en tout cas qui parle directement ce qui est plus intéressant me semble-t-il mais il faut quand même que ce soit un plus value à l'anthologie en quelque sorte même si le vocabulaire est encore très néo libéral mais bref parce que l'intérêt c'est que l'anthologiste a fait un choix et que comme comme en recherche quand on fait des choix il faut les justifier s'ils vont pas de source et même s'ils coulent de source il faut quand même expliquer pourquoi ça coule de source et donc c'est toujours important de de montrer que ben on a choisi ça parce que parce que c'est une nouvelle qui a été très importante quand elle a été publiée ou parce que c'est la première à aborder cette thématique là ou parce que la façon dont elle aborde cette thématique là est unique ou bref je trouve que l'anthologie si il a me semble t'il une valeur d'érudit en science-fiction dans le sens où il apporte un savoir supplémentaire il accompagne la lecture et c'est l'intérêt d'un appareil critique c'est d'accompagner la lecture et de faire du sens en plus du récit qui nous est présenté et c'est pour ça que peut-être aussi les les anthologies sont peut-être plus enfin personnellement que je trouve qu'elles sont parfois plus intéressantes que les recueils parce qu'il ya cette plus value qui n'a pas forcément dans un recueil même si ça vaut pas pour connie willis qui qui raconte plein de trucs entre ses nouvelles où elle raconte pour comment elle les a écrits ou pourquoi elle les a écrits tout dans quelles circonstances à quelle époque de sa vie avec qui enfin bref on a beaucoup de détails sur les le travail d'écriture et de création de connie willis parce qu'elle communique beaucoup à l'intérieur de ces recueils mais ouais mais je sais pas en même temps je pense aujourd'hui tu collectionne ça les histoires 2 déjà il faut de la place je suis sûr dans dix ans ça voudra une fortune sur ce et puis il ya le livre d'or de la science fiction et j'avais pas vu la couverture parce que je les choisis parce qu'il y avait une femme et qui est des livres d'or avec des femmes il y en avait pas tant j'avais pas vu la couverture bon bah tant pis mais mais oui le livre d'or de la science fiction c'est pareil parce que j'aime bien c'est que moi j'en ai plusieurs des livres d'or comme ça parce que dans les livres d'or de la sf qui sont majoritairement des livres d'or enfin des anthologies d'écrivains anglophones ce qui est intéressant c'est que on a des traductions de nouvelles qui n'ont pas été retraduites après ou qui n'ont jamais été republiées en tant que tel et puis on a toute la bibliographie de l'auteur à la fin en annexe et c'est super pratique surtout quand on fait de la recherche parce que on a la première publication même même des textes un peu obscurs mais genre cette nouvelle a été publiée pour la première fois dans telle revue à telle date enfin tel numéro machin qui fait qu'après on peut aller faire fouiller sur internet pour trouver les archives et ça c'est priceless mais attends oui c'est ça tu as raison ouais oui fran oui tu as raison oui mais oui les livres d'or c'est vraiment c'est vraiment une chouette anthologie parce que parce que déjà ça permettait ça permet encore de trouver des textes d'auteurs qui sont pas forcément dont la postérité a pas forcément conservé l'importance qu'ils avaient qu'ils avaient à l'époque donc c'est vraiment puis c'est chouette c'est chouette livre je trouve je sais pas je les aime bien ce cadre avec le nom là en doré c'est un peu rigolo enfin c'est chouette j'ouvrais j'ai chouette chou fraiche hé les gens j'ai fini je vous ai dit tout ce que j'avais à dire je suis allée tellement vite tellement vite je suis désolée qu'est ce que je peux vous dire de plus ah si on a le temps d'aller voir ce que c'est que les tale of circulation vous voulez qu'on aille voir attendez il est où mon internet ? ah bah il est là mon internet ah oui attendez j'ai peut-être la conclusion quand même alors qu'est-ce qu'on peut retenir du fix-up du recueil et de l'anthologie ah mais Zelda arrête de donner des coups avec le micro donc qu'il y a une diversité qui sous-entend oui on va aller voir merci Catastrophe attends je copie-colle je peux pas copie-coller ah non mais leur site il est perave il est pas oui c'est pour ça je vous disais t'es obligé de passer directement par une entrée parce que sinon tu peux pas rentrer dessus et leur protocole de sécurité il est perave bref ils sont pas c'est des chercheurs c'est pas tous des web managers web designers du coup diversité diversité parce que derrière les définitions se cache en réalité une multitude de pratiques et d'objets littéraires qui ne sont pas tous équivalents les uns aux autres parce que la définition du fix-up peut être suffisamment large ou suffisamment floue pour intégrer un certain nombre d'ouvrages qui qui pourraient y rentrer de façon plus ou moins justifiée mais qui du coup montre aussi le fait que d'un format qui est lié d'une contrainte éditoriale est née des pratiques d'écriture qui jouent sur ces codes là sans en être parfaitement parce qu'il y a des récits qui jouent sur le format du fix-up c'est à dire sur la fragmentation du récit tel que mise en scène par le fix-up sans être un fix-up parce que tout a été pensé en cohérence en amont et en même temps c'est pas un bidouillage rétrospectif enfin un bidouillage a peu stériori j'ai publié trois nouvelles c'était sympa je vais en écrire deux autres et un petit bordel une petite intro et paf ça fera un roman il y a des vrais il y a des approches différentes des points de départ différents qui vont amener à un résultat qui sera une fois le livre en main similaire mais qui sera pas du tout passé par les mêmes chemins et qui n'auront pas du tout la même intention de base ni la même réception à la fin donc diversité pour le fix-up diversité aussi pour le recueil qui peut être soit un lieu d'expérimentation soit juste un rassemblement de textes qui peut être perçu comme un lieu de communication entre les textes ou juste un objet qui les rassemble dans le sens où on va avoir soit une lecture linéaire soit une lecture tabulaire ou hypertextuelle que chaque lecture de ce format là ou de ces formats là va apporter une expérience de lecture différente et donc une création de sens unique propre à chaque lecteurisse est propre à chaque acte de lecture et que dans l'anthologie on a une diversité de formats d'anthologie qui sont tout aussi nombreuses que le nombre de critères qu'on va choisir pour sélectionner les textes donc le nombre de critères qu'on choisit et le critère principal est-ce que ce sera un critère linguistique est-ce que ce sera un critère géographique est-ce que ce sera un critère historique générique voilà donc il y a tout un tas de de choses à prendre en compte qui en plus peut se distinguer entre faire état donc défense et illustration genre qu'est-ce que c'est que genre si on devait faire une anthologie de la SF juste une anthologie de la SF sans plus de plus de thèmes que ça enfin plus de précision que ça pour le public scolaire est-ce qu'on prendrait les mêmes textes que pour un public non scolaire si on regarde par exemple je crois que Bertrand Campès il a fait trois anthologies du chrony et bien il y a une pratique d'anthologiste aussi qui se construit en fonction des volumes qui n'est pas tout à fait la même qui apporte une maturité aussi de la part de Bertrand dans le choix des textes qui le fait pour la publication il y a tout un tas de critères qui sont très humains et très liés à l'expérience esthétique qui vont faire que chaque objet va avoir des critères qui vont permettre la création d'un objet qui finalement sera unique à chaque fois en plus merci Winnie à bientôt et en plus va venir va venir dire quelque chose de la littérature je trouve que c'est aussi ça qui est intéressant dans les formats courts dans ces modes de publication là c'est que ça dit quelque chose de la littérature de SF à un moment précis comme un article de dictionnaire par exemple ou un article d'encyclopédie la définition qu'on va donner que ce soit une définition en acte ou une définition théorique cette définition là elle va traduire des biais elle va traduire des habitudes elle va traduire un paquet de choses qui vont forcément et nécessairement évoluer dans le temps donc ça va dire quelque chose pourquoi dans la meilleure SF de 1950 il y aurait une majorité d'hommes pourquoi il n'y aurait pas du tout de femmes pourquoi ce sera des thèmes strictement militaires pourquoi à une autre époque on aurait un peu plus de trucs sur la figure du robot par exemple ça dit énormément de choses finalement de la période et aussi des biais de l'anthologiste ah c'est hyper intéressant donc c'est aussi des stratégies éditoriales parce que comme on l'a dit dans cette histoire là les talons ça reste le format long et que quand on a des formats courts il faut pouvoir les faire rentrer dans le système du marché et que donc il faut trouver un moyen de les publier ensemble par économie par économie dans la multiplicité du sens du terme économique des sens du terme économie c'est globalement comment on réfléchit au statut du format court en choisissant systématiquement le format long qu'est-ce que ça dit qu'est-ce que la collection Heure Lumière dit de la nouvelle que ne dit pas le recueil mais qu'est-ce que le recueil dit de la nouvelle que ne dit pas la collection Heure Lumière par exemple en dehors du fait que ce soit des choix économiques dans le sens où il faut vendre le texte et qu'il faut qu'on trouve un format qui permette de vendre et de faire acheter ce qui est intéressant aussi c'est que ces trois modalités là enfin ces trois formats là dans toute leur diversité induisent des modalités lecturelles c'est-à-dire induisent des pratiques de lecture ce qu'on a vu lecture linéaire lecture tabulaire ou lecture hypertextuelle tabulaire et hypertextuelle c'est un peu plus ils se rejoignent parce qu'elles sont non linéaires justement cet effet de réticulation ou cette lecture blobique je sais pas c'est quoi l'adjectif pour blob enfin vous voyez ce que je veux dire et donc ça va créer des expériences de lecture uniques et propres propres à chaque lecture et à chaque lecteur lecteuriste donc oui c'est un peu comme tu disais qu'elle se trouve l'anthologie dont vous êtes le héros le recueil dont vous êtes le héros c'est complètement ça et puis qu'est-ce que ça dit du statut auctorial parce qu'à chaque fois on va avoir une tension entre une figure unique et une diversité de figures dans l'anthologie on a l'anthologiste qui va venir s'ajouter et quelque part superviser tous les auteuristes qui vont publier une nouvelle dans son anthologie ou qui vont être cités dans son anthologie et puis la figure mono-octoriale ou homo-octoriale suivant les chercheurs du recueil et du fix-up qui a priori ce sera toujours la même personne qui va tout signer voilà j'ai fait une jolie conclusion je crois je sais pas et alors du coup maintenant qu'on a fait ça est-ce qu'il y a des questions est-ce que c'est clair ou pas dites-moi et le mois prochain je ne sais pas ce qu'on fait et on va aller voir on va aller voir ce que c'est que je suis en train de copier ce que tu as écrit encyclopédie attends je ne sais pas comment c'est que ça se dit est-ce qu'on a des très vieilles encyclopédies c'est-à-dire de très vieilles genre jusqu'où on peut remonter c'est une très bonne question Fran je ne sais pas on peut remonter attends je réfléchis en même temps que j'écris et j'arrive pas je réfléchis en fait le clavier est hyper loin et du coup j'arrive pas j'arrive pas à taper encyclopédia est-ce que ça marche oui ça marche je pense que oui mais alors là j'en faire et je n'en sais rien je pense que oui parce que parce que je me demande s'il n'y avait pas des anthologies déjà à la renaissance mais je n'en suis pas sûre mais je ne sais pas pourquoi ça me vient en tête je ne sais pas je ne sais pas peut-être est-ce que la Bible est-ce que la Bible n'est pas une anthologie avec les évangiles non peut-être un fix-up parce que c'est censé créer une cohérence c'est censé raconter la même histoire à plusieurs époques c'est peut-être un fix-up la Bible mais une anthologie non parce que ça voudrait dire qu'il y a un anthologiste alors là il y a plusieurs écrivains et du coup je dirais plutôt fix-up parce que bon l'Ancien Testament c'est un mash-up de traduction de trucs de machin mais le Nouveau Testament a priori oui mais les enfin dans ceux qui sont du coup dans le canon il y a les trois évangiles et les trois évangiles oui c'est ça vous avez le mot j'ai oublié de toute façon j'écris une grosse partie du JDR où aucun des joueurs était oui oui ça veut dire que l'anthologie ce serait l'église catholique ce serait le Vatican je sais pas je regarderai je sais pas si on a des versions oui parce que c'est l'église qui décide du canon mais il y a plusieurs qui ouais mais je pense c'est juste des variations sur un même fix-up je sais pas après il y a forcément une autorité auctoriale derrière le fix-up mais est-ce que c'est l'autorité d'un d'un anthologiste je sais pas je pense c'est un fix-up quand même j'ai envie de dire c'est un fix-up pas la même que Louis non mais bien sûr j'avais un un pote enfin un pote on le disait en vite je connaissais un gars qui était venu chez moi parce que j'ai la Bible de Jérusalem il l'avait vu il me fait non mais ça c'est pas la vraie Bible c'est pas du tout la vraie Bible et il était venu il m'avait ramené sa Bible qui était genre un vieux livre mais un grand livre enfin pas fort ma poche je crois clairement un livre qui se lit sur une table et il me disait ça c'est la vraie Bible tu vois mais il était tombé un peu un peu extrémiste dangereux je sais pas où il en est maintenant mais la dernière fois que je lui ai parlé c'était un peu un vénère 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 mais oui lui c'était pas un Jéhovah en fait je crois j'en aurais eu moins peur s'il avait des Jéhovah mais c'est un témoin bref alors du coup attendez on va aller voir cette histoire là Day of Circulation qui a été mise à jour en plus en mode février ah là pour le coup ça remonte au 18ème siècle alors je vais essayer de traduire et paraphraser en même temps alors au 18ème siècle les comptes ah ouais ouais attends attends ok les comptes retraçant la circulation d'un objet depuis sa manufacture originale donc depuis sa fabrication ou sa découverte jusque enfin et à travers tous les propriétaires les différents propriétaires dans ces différents chemins de vie n'étaient pas in common n'étaient pas rares on va dire ça comme ça une vision cumulative de la vie dans des régions contrastées du monde était normalement établie servant souvent comme un véhicule naturel à la satire c'est pas facile de traduire en même temps ah oui et avec des catégories du compte qui s'attachait plus aux figures rencontrées ou aux scènes traversées plutôt qu'à l'objet lui-même le seul exemple de vrai proto-SF il y a beaucoup d'adjectifs dans ce truc de vrai proto-SF d'un vrai intérêt de proto-SF peut-être l'histoire et aventure d'un atome de Tobias Smollett qui date en deux volumes qui date de 1769 où un objet éponyme donc l'atome est en fait animé après le 18ème siècle les comptes de circulation deviennent moins courants et sont et étaient plus probablement concentrées sur la sur des voyageurs conscients de attends attends qu'est-ce que attends en plus c'est écrit tout petit oh il est comme le c'est le roi euh underworld attendez underworld histoire du vampire là bon globalement le truc c'est de s'intéresser plutôt à l'étrange ou à la conscience de ceux qui voyagent n'est-ce pas catastrophe écrit nous ça ça a l'air trop moi je veux une histoire de tir bouchon défectueux bon globalement vous voyez le pitch quoi alors attendez bon on nous fait un peu l'histoire du truc on nous parle de Tolkien ah le roverandum roverandum ce serait ça ah c'est marrant ça c'était tendancieux il le fait avec un bras ah effectivement ouais bah après tu peux prendre un limonadier ils ont pas de bras les limonadiers c'est pas un goût un limonadier ou un tir bouchon traditionnel toi que tu tires comme ça là je sais pas ouvrir une bouteille avec ça ok alors ils disent que finalement les contes de la circulation je sais pas si on peut le traduire comme ça sont une façon de peuvent être vues comme des narrations de la disruption de la fragmentation de la rupture et du retour et des retours exemplaires du fix-up en SF même s'il y a des différences fondamentales qui permettent de différencier le fix-up la fantasy pour enfant et le compte de circulation j'ai l'impression de parler du code de la route quand je dis ça et donc d'accord c'est en fait on suit on suit quelque chose ou quelqu'un à travers le temps et l'espace c'est assez marrant et effectivement j'avais jamais j'avais jamais lu ce truc là j'avais jamais vu ce truc là avant mais tu sens que le truc est assez récent parce que il y a eu premier article le 22 août 2019 et il a été modifié trois fois en six jours en une semaine pas plus que ça parce que non mais attends il a été écrit pour être modifié quoi truc de fond si je pense je pense complètement je traduirais compte de diffusion ouais c'est pas mal ça compte de diffusion non mais je valide et l'histoire de voyageurs temporels ben ouais mais en fait je pense que ça doit jouer aussi sur la construction du texte tu sais genre il te faudra un chapitre par époque un peu tu sais un peu sur la modalité des contes de Canterbury alors non pas que un chapitre corresponde à une époque mais chaque chapitre a une unité une unité propre et une autonomie par rapport à l'intrigue générale un peu sur le principe d'une série finalement parce que la série il y a la trame narrative générale de la saison et la trame de chaque épisode donc je me demande si ouais effectivement je sais pas quelle serait la différence entre une série parce que quelque part je pense à la série High Zombie qui est une série qui est du coup très enfin sur le principe d'une sérialité extrêmement traditionnelle parce qu'on a cette histoire générale dans les dernières saisons un peu moins mais dans les deux premières c'est vraiment donc il y a Olivia Moore qui est un zombie qui mange qui est médecin légiste qui est une zombie donc qui mange des cerveaux parce qu'il a besoin de se nourrir qui est médecin légiste parce qu'elle est devenue zombie et qu'il fallait qu'elle se nourrisse et qu'elle voulait pas tuer des gens et en fait à chaque fois qu'elle mange un cerveau elle acquiert la personnalité et les souvenirs de la victime et du coup elle devient elle se fait passer pour une médium et elle aide à résoudre les enquêtes donc on a on a par épisode donc c'est un format d'enquête qui fonctionne sur le paradigme indiciaire bim point paradigme ça faisait longtemps enfin c'est moi j'ai un bouton pour un truc qui fasse de la musique et donc on a le paradigme indiciaire récurrent aux histoires d'enquête donc un épisode tend vers la résolution du meurtre et en même temps il y a cette espèce de trame générale qui veut que en fait on est on est le commande du pourquoi il y a des zombies et comment on fait pour les soigner et comment on fait pour arrêter le commerce de bourgeois de merdouille là qui tue des gens qui parce qu'ils ont des sous délèguent le meurtre d'innocents pour qu'eux puissent se nourrir voilà bref et ce qui enfin il n'y a pas vraiment de circulation ou de diffusion mais il y a ce truc ouais mais j'y pensais aussi alors oui pour les zombies je sais qu'il y a la BD avant mais du coup la BD fonctionne pas enfin la série prend beaucoup de liberté par rapport aux comics et Doctor Who oui j'y pensais mais j'ai jamais trop regardé et donc j'en ai pas une j'en ai pas une bonne connaissance mais effectivement peut-être le Tardis et puis le simple fait que le Docteur change je pense que c'est aussi une façon de créer une ouais tu vois ils en parlent là de créer une forme d'immortalité de la figure du Docteur je pense que ouais effectivement ça marche effectivement ah faudrait demander je sais pas à qui mais faudrait demander à quelqu'un quelqu'un qui saurait mais ouais effectivement mais c'est assez intéressant comme comme principe ça a l'air d'être assez opératoire pour créer des histoires un peu fun mais ouais enfin bref tout ça pour dire que du coup on fait quoi le mois prochain attendez parce que je ne sais pas on a fait du coup la polytextualité le mois dernier c'était la polytextualité là c'était la publication des formats courts un colisée euh bah oui mais non mais un colisée c'est pour les jours les jours bissextiles pour les mercredis bissextiles les mercredis qui apparaissent et qui disparaissent c'est pas s'ennuyer tu t'as ennuyé Catastrophe euh c'est pas un saké mercredi non euh du coup le mois prochain je sais pas on va faire un on va faire un sondage dans le discord je pense du coup laisse à vous ah oui pour le tail oui effectivement on fera un sondage dans le discord on verra ça du coup si ça vous va on peut s'arrêter là moi ça m'irait je commence à avoir faim en regardant deux trois trucs euh ouais ouais puis marquer l'évolution mais tu sais ça un peu ça me fait penser euh euh aux lettres persanes de Montesquieu euh en mode euh parce que les les persans euh du coup ils voyagent en Europe et euh ils voyagent pas tous les deux au même endroit mais du coup ils s'échangent euh Uzbek et Reka là ils s'échangent des courriers et en fait ils évoluent aussi parce que leur perception de l'Europe évolue en fonction de ce qu'ils rencontrent et alors là pour le coup ils sont flabegastés parce qu'ils comprennent pas comment ça fonctionne l'Europe parce que ça leur paraît absurde mais c'est tout l'intérêt du propos critique de Montesquieu de de montrer qu'à travers le regard d'autrui on peut voir les limites d'un système et que le système européen n'est pas le meilleur voilà parce qu'à la question comment peut-on être persan Uzbek et Reka demandent comment peut-on être français bref je pense que quelque part on pourrait considérer que ça ça pourrait être un compte de diffusion parce qu'ils se promènent littéralement parce que ce sont des voyageurs faut voir je sais pas bref hé les amis ça vous dit on arrête là du coup vendredi on rejoint Manon enfin Manon nous rejoint pour parler de fantasy de théorie du genre et tout ça ça va être trop chouette on va parler aussi un peu recherche thèse on va parler de l'université enfin ça va être ça va être trop cool et vendredi mercredi prochain donc on aura fake news of SF et vendredi de la semaine d'après enfin de la semaine prochaine on a on recevra normalement Ludmilla qui elle travaille sur les sons dans les jeux vidéo et donc ça va être trop bien aussi ça va être trop trop chouette du coup si ça vous va ben on se laisse là ah oui si et Can You la semaine prochaine je crois il y a un entretien avec Can You en direct sur la chaîne YouTube avec le Bélial et c'est exceptionnel parce que Can You cœur cœur sur lui donc il faut absolument suivre ça et on fera de la pomme on relèrera la pub du Bélial je pense parce que Can You j'aimerais trop le recevoir sur Doctrice mais je crois il faut c'est le 10 juin trop bien je crois je crois il intervient pas s'il est pas rémunéré moi j'ai pas les moyens de payer Can You pour qu'il vienne mais j'aimerais bien mais bon le Bélial le Bélial le reçoit donc c'est déjà ça ça va être trop chouette bref les amis allons manger allons boire un coup si c'est l'heure de l'apéro et je vous fais des bisous des câlins merci d'être venu de m'avoir supporté fatigué et n'arrivant pas n'arrivant pas à expliquer ce que je voulais et on se retrouve sur le Discord pour ceux qui y sont sinon sur les réseaux sociaux bon merci Fran et sinon vendredi 18h on sera à l'heure vendredi parce que j'aurai pas d'entretien j'aurai pas de visio avant bon allez je vous fais des bisous les amis vous vous faites que j'aurai pas de visio avant